Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Un grand plaisir de vous retrouver, nous allons parler de la dette d'Haïti, oui, il y a une dette, il y a une dette souveraine, il y a une dette externe, il y a une dette interne. Et pour nous faire un spécialiste qui travaille au ministère du Comité et des Finances, c'est M. Jean-Donat André, qui est directeur général adjoint au Trésor. M. André, merci pour l'invitation. Eh bien, merci, Kestner, vous invitez nous pour nous parler de la dette publique de l'État haïtien. Et on a dit, tout est audite Radio Métropole, Radio, Télévision, et nous sommes bien contents de partager ça, nous connaissons, et expériment ce que nous faisons, la gestion d'aide publique de l'État haïtien. Ok, très bien. Donc l'État d'oué ? L'État d'oué. Décembre, donc actuellement... Donc, actuellement, c'est en décembre 2016, maintenant, nous voulons en février là, au 29 février, nous avons préparé les données pour nous publier en bulletin. Pour le deuxième trimestre ? Pour le deuxième trimestre. Bonne année, il y a peut-être que j'ai été candidaté en théâtrice comme moi, un transfert, qui a eu 10 000 goudes, 30 000 goudes. Au reste de 20 000 goudes là, j'ai pris le nom de mon monde, j'ai été candidaté populairement, j'ai pris le nom de l'État. C'est même pas l'État fait d'oué, ça passe ? Eh bien, ça crée l'État, l'État est endetté pour qui ça ? Normalement, nous prenons une dette publique à l'État, il y a une dette interne, il y a une dette externe. Dette interne, il y a deux parties là-dedans. Il y a une BRH, une dette envers la BRH et une dette envers les autres institutions financières. Ça a été le nom de l'autre institution financière, il y a une BNC, et puis l'autre institution financière. Et puis, nous prenons une dette externe. Dette externe, il y a une bilatérale et multilatérale. La bilatérale, nous prenons une grosse mousse à ce Vénézué, PDVSA, c'est la dette envers Vénézué, l'accord de pétrole. Et puis, nous prenons une dette envers Taïwan. Envers Taïwan, ça c'est bilatéral. Et puis, nous prenons une dette multilatérale, qui est une FMI, BID. BID, la dette, c'est une reliquée de dette sous minoterie. Pourquoi ça peut effacer ? Vous n'êtes pas effacé. Non, ça n'est pas effacé. Ça n'est pas effacé, nous retournons 5 millions de groupes à payer à la BID. Nous prenons une OPEC, c'est ça. Et puis, nous prenons une FIDA, mais la FIDA, c'est l'agriculture, mais prise en charge par les pays membres de la FIDA. Donc, il y a PL pour nous. Donc, nous n'allons pas l'État l'éologique, nous touche 20 000 gouttes, nous avons 10 000 gouttes, parce que nous avons eu assez de moins. Ça, c'est un domo, nous nous considérer. Après, au reste, c'est pour nous. Donc, si nous avons eu un monde qui est un État pour nous, qui pritérons l'État COBB, nous avons eu deux formes, internes et externes. BRH, c'est plus qu'on avait 10% ? BRH, la dernière évaluation que nous faisons de dettes BRH au 30 septembre 2016 est montée à 54 milliards de groupes. 54 milliards de groupes. Et puis, parce que dettes internes, il y a au total environ 57 à 58 milliards, mais là-dedans BRH, il y a 54 milliards et puis il y a BNC et d'autres institutions financières. Donc, sur le dernier temps, le pari, il y a un milliard, à peu près 800 millions de groupes américains. Oui, à peu près 800 millions de groupes. C'est ça, à peu près 800 millions de groupes. À l'interne. À l'interne. Mais dettes externes, il y a 2 milliards de groupes. Dollars ? De dollars. De groupes, 2 milliards. De dollars américains ? De dollars, je m'excuse. 2 milliards de dollars américains, ce qui fait au total 148 milliards de groupes. OK. Donc, on dit que, il y a bilatéral ou multilatéral ? Multilatéral. Bilatéral, la dominée ? Maintenant, là, nous prêter. Nous prêter. Est-ce que c'est prêt à la consommation ou prêt à l'investissement ? Donc, l'offre est prêt à la consommation, il n'est pas qu'il va le rajouter. Parce que vous prêtez et vous consommez-le. Tandis que si c'est investissement dans des projets porteurs, vous voyez, des projets où vous prêtez de retomber sur l'économie, qui permettent non seulement de rembourser d'être là, et en même temps, vous êtes capable d'augmenter le capital. Parce que vous produit... Alors, pour ne pas payer du public, pour ne pas payer du public, pour ne pas payer de l'économie, c'est-à-dire que si j'ai un cadre de crédit, je suis capable d'augmenter le capital, c'est-à-dire que la consommation n'est pas là. C'est-à-dire que la consommation n'est pas là. Trésor continue de répondre à l'obligation, l'État central là. Et l'essence ça, puisque, donc c'est là, et pas seulement ça qui fait dette envers le BRH, parce que le conseil n'est pas arriéré d'être un ancien bon qui vient... Qui date de combien ? Qui date depuis des bons du Valier, des bons avant du Valier, tout ça là, tout ça, le BRH comptabilisé. C'est ça qui vient cumuler, qui vient dans nous 54 milliards au 30 septembre 2017. Et le BRH refuse d'effacer ? Il n'est pas effacer. Il n'est pas effacer. Pas gênant tente, le cas pas fait. Bon, jusqu'à présent, pas gênant tente, parce que le BRH dit, normalement, il n'y a pas de comptabilité, donc il faut qu'on a une décision au niveau pour permettre au write-off. Ok. Donc, nous disons à peu près 200 milliards de goods, bon parti assez externe, nous disons à Petro-Caribé. Petro-Caribé, Petro-Caribé, présentement, la dette est de... au 30 septembre 2016, c'était 1,7 milliard de dollars. Et il est monté présentement à environ 56 millions, 55, 56 millions, 55, 56 milliards de goods. Ok. Donc, nous, que nous avons remboursé ? Son dette, comme nous, c'est l'accord Petro-Caribé, et le taux d'intérêt est de 1%, remboursable annuellement, mais c'est sur la base de notes d'engagement qui viennent à chaque arrivage, chaque cargaison. Chaque cargaison, normalement, la dette, chaque cargaison qui arrive, la facture, il y a une partie de la facture qui est payée, et l'autre partie est enregistrée dans la partie d'être à long terme, sur 25 ans. Et il est payable annuellement, mais... Annuellement payé ? Annuellement payé. Mais étant donné que, ce n'est pas une dette conventionnelle, puisque j'en ai fait à chaque arrivage. Si moi, je suis arrivée à l'arrivage, j'ai commencé à payer après deux ans, parce que j'ai deux ans à l'arrivée. Donc après deux ans, j'ai commencé à payer annuellement. Mais j'ai tout l'autre, ce que j'ai fait avant, c'est ça qui fait que, je dis à l'arrivée, on a fait des versements tous les mois à Venezuela, à cause de notes d'engagement qui concernaient chaque arrivage. Qui te me font une parenthèse, monsieur, tu es signé de ça, donc on est que, monsieur Moury, il va y avoir une semaine de ça. C'est ça, personnelle. C'est ça, personnelle. C'est l'opinion qui t'est engagé par ça, il est venu dans le deuxième mandal. Oui, effectivement, j'ai fait une nouvelle là, donc effectivement, c'est... Très bien. Maintenant, nous retournons là demain pour nous continuer à vivre. C'est-ce que nous allons payer comme ça ? C'est ça, on va continuer à vivre. Et maintenant, dis-moi que, vous payez annuellement, nous allons payer comme ça, parce que ça nous rentre dans ça. Présentement. Service de la dette. Service de la dette. Parce que là, comme ça rentre, nous allons embaucher, nous ne sommes pas vrai. Mais nous allons mettre ça parce que nous allons payer pour payer comme ça. C'est ça. Vous comprenez ça, même si nous allons payer le cas et nous allons payer l'argent. Vous pensez qu'en 2011, la dette externe était de 650 millions de dollars ? Vous avez été effacé en 2008 ? Oui. En 2011, le stock de la dette... Externe ? De la dette globale. Vous avez eu 650 millions de dollars. En 2011 ? En 2011. Aujourd'hui, il y a 2 milliards 78 millions. Donc, nous prenons à peu près 10 ans pour nous doubler là. Oui, parce que le passé, l'augmentation représente environ 216%. Nous venons à la partie macroéconomique, nous avons gardé exactement l'opprété, ce qui nous dit à l'heure, comment nous nous aider. Nous avons fait la dette, ce stock pour nous expliquer. Donc, chaque mois, combien de cobre, ou même si nous avons un service à faire dette là, combien de cobre nous avons obligé de retirer le budget pour nous payer le service dette là ? Pour Vénézuéla seulement ? Et Angadiel Général et Vénézuéla en particulier ? Bon, si je prends Vénézuéla, je vais représenter environ 400 millions de gouttes. 400 millions de gouttes. Combien de gouttes sont américains un peu plus ? Ça fait, comment est-ce que c'est un bon d'affaires ? C'est un bon d'affaires. C'est un bon d'affaires, c'est un bon d'affaires. Et comment nous payer ? Nous payer régulièrement. Nous payer régulièrement, Padoué. Dans le premier temps, il y a une entente qui est faite avec Vénézuéla. On entend, côté que Vénézuéla m'a dit que nous pouvons ouvrir un compte fidélique au BNC. Nous ouvrir un compte là, nous verser l'engoude. C'est normal parce qu'il dit que c'est pour financer les projets qu'on a gagné en Haïti. Maintenant, depuis octobre, étant que Vénézuéla n'est pas d'accord avec l'affaires qu'on a fait en gouttes jour, donc, quand ça a fait des commis en jeudi, il a gagné près de 6 milliards de gouttes à la BNC. Et nous, depuis octobre, nous commençons à nous verser en dollars. Tous les mois, jusqu'à jeudi à l'art. Au taux du jour. Au taux du jour, nous verser en dollars. Donc, mensuellement, comme un doux, ça a représenté environ 400 millions de gouttes. Mais c'est une dette qui a augmenté au fur et à mesure qu'on a bien cargaison. Le cas privé, la cargaison de produits pétroliers. Et la dette actuellement vers le Vénézuéla est d'environ 1,7 milliard de dollars. Et le Vénézuéla a un petit coup-là, il est capable peut-être de bien tirer le solide pour avoir le problème là qu'il parle tout. Bon, c'est ça. Il faut nous remettre ce Vénézuéla pour travailler ça. Pour travailler ça. Parce qu'il n'y a pas le problème, il y a un bon bagaille. C'est ça. Mais un taux d'intérêt encore ? Un taux d'intérêt de 1%. Malgré... Un taux d'intérêt concessionnel. Et qui est allé, constant, il ne peut changer. Il n'est pas variable. Il n'est pas variable. C'est fixe. C'est un taux d'intérêt fixe. Oui, il fait un taux d'intérêt fixe. Maintenant, où d'imko respecte... Il y a un risque. Il y a un risque de changement. Bon, analysez par ça. Pratiquement, sam... Si ma converti, sam gen la confide, il y a combien ? Jodi, a m'beu en plus. Risks changement. Maintenant, pendant d'imko ou pas doué Vénézuéla, est-ce qu'il faut baie tiratement dans le BRH? Le BRH, pour le BRH, la dette, c'est un accord qui est signé avec le BRH et le ministère de l'Économie et des Finances, c'est que le BRH te permet de payer 91 millions de goods le mois. Ça fait 1 milliard, 100 millions de goods l'année. Mais compte tenu des difficultés financières que nous devions rencontrer après Cyclone Sandy et récemment au Agamachou, nous demandons le BRH pour que nous devions avoir sursoir. Nous devions aussi avant que nous recommençions le paiement d'intérêt. Parce que nous ne parlons pas du principal annonce sur les intérêts. Et nous devions l'autre temps que nous devions encore avec le BRH mais qu'il faut concrétiser. C'est titriser d'être là pour le BRH, pour permettre que le BRH est capable d'utiliser le TITIO. OK. Maintenant, pour un public, parce que vous avez quelques thèmes techniques, principal, avec intérêts, principal, c'est le moment de cobre. Maman de cobre. Kon yala intérêts, c'est ça qu'on pral paye. C'est le prix. Ça ne l'éloye l'agent. L'éloye l'agent. Donc, en ce sens, ou gen ti ratman beaucoup de BRH et ça s'explique avec ça qu'on gère. pas le BRH. Mais les autres dettes, seulement ratman, c'est le BRH. Mais autre institution financière, vous n'êtes pas capable d'utiliser la bonne. Pas ratman. Parce que BNC, c'est tout les mois que je paye régulièrement, tous les mois, ça nous doule. OK. Et tout l'autre créancier, l'État, nous n'oublions pas ratman. D'accord. Enfant, on te résume pour faire un premier parti parce que c'est un détre technique. Stock debt paye d'Haïti jusqu'à décembre 2016. Les 197.8 milliards. Donc, nous retournons de 2019, c'est 99.8 milliards. Oui, oui. Nous, nous devons à peu près 60 milliards, vous avez dit. 70 milliards, nous sommes capables d'interne. Interne. Et reste là, gros parti, c'est la dette externe. C'est la dette externe. C'est comme ça qu'on a résumé. C'est comme ça, oui. Voilà, chers téléspectateurs, m'espérez ne pas perdre une trope, mais c'est pour nous comprendre qu'il n'y a pas parlé de ça et qu'il n'y a pas d'intérêt et qu'il n'y a pas de l'État. Nous, nous, chaque Haïtien, si nous avons des gens qui nous ont fait moins de l'État, alors l'État haïtien, qui nous-mêmes, nous avons 18 000 gouttes. Si chaque nous devout est 18 000 gouttes dans l'État, eh bien, il n'y a pas d'être dans le pays d'Aïti Jodia. Nous, nous avons proposé d'apprendre quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada est un nouveau produit qui est dans l'arrière pour mettre plus de l'argent dans nos poches. Nous avons remplacé l'argent pour perdre ce gout de l'argent si il y a 4 $ à monter dans trois mois et en plus, nous avons besoin de 7 % d'intérêt clé par année. Si nous avons 50 000 gouttes de l'État Jodia, nous avons acheté 800 $ à l'État. Dans trois mois, nous avons toujours acheté même 800 $ et puis nous avons presque 900 gouttes d'intérêt. Si ça dit là, 7 % d'intérêt et puis nous avons besoin de ce qui nous devons vivre les gouttes de l'argent. Mais oui, pour pépiter 7 % par année. En plus, l'argent protége les affaires de l'Ak a plé des montées. Bon an, Mouliam, fait que ce n'est pas de nouveau là pour trois mois encore. Oh, ma, les chéries, m'enlèche comme l'obligation BRH. Obligation BRH, c'est tant qu'on pa piéter. Il y a un garanti, il y a un pape du valet. Il y a un protége aussi le cadre de l'Ak à ta montée. Mandez-vous dans la paula, dans le coopératif paula ou bien dans n'importe d'institution qui partenaient avec BRH dans le programme SA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 n'importe qui l'a nouvelé en y quanté son internet fait YouTube, rendez-vous économique n'est pas capable de tenir l'émission. Parce que nous connaissons que le petit peu technique fous-titrage ST' 501 et pour les étudiants, les élèves, c'est très intéressant. On parle de dettes du pays d'Haïti, dettes publiques, dettes souveraines. Le thème, ça fous-titrage ST' 501 parce que c'est nous doués et ça fait que nous n'est pas capable de croiser branle pour quitter que l'autorité prenne n'importe qui décision. Fous-titrage ST' 501 et la politique, c'est ça. Nous, nous ne pouvons pas spectateur. C'est ainsi que nous nous gagnons Jean-Dona André qui nous a travaillé dans le ministère de l'économie et de la finance. Nous avons fait comme directeur adjoint au Trezor qui nous a dit qui nous a expliqué nous. Merci pour nous d'avoir invité. Nous avons bien étalé comment nous avons fait un capital pour nous. Maintenant, ça pour nous comprenner que les choses que les choses sont les choses qui nous ont obligées d'entrer. C'est une taxe, c'est un impôt, c'est tout ce qui nous a entré. parce qu'on est prêté, il est augmenté les ressources, on ne peut pas remettre la sortie. Les entrées ne sont pas bonnes. Donc, il est affecté la capacité pour remettre la dette. Le budget c'est 16-17 ans. Et mon temps de crédit pour payer le service de la dette c'est 11 milliards de dollars. C'est un prévoir pour nous retirer 11 milliards de dollars. 11 milliards pour nous rembourser la dette. Ça m'a dit qu'il y a une série de ministères qui n'a pas 10 milliards de crédits budgétaires pour nous. Donc, c'est un gros concurrent. C'est un gros concurrent. 11 milliards pour le service de la dette. Alors, il y a une dette externe, une dette interne que nous classer BRH et les autres institutions financières, mais il y a également les autres créances internes. les autres créances internes, ça, nous ne pas maîtriser. Qu'est-ce que ça? C'est des dettes et, par exemple, l'état garanti il y a une entreprise, une organisme publique qui va être garanti pour prêter l'argent. Il prend le cadre de l'EDH. L'état garanti des contrats de fourniture d'énergie à l'EDH. Si l'EDH n'est pas payé, c'est le trésor public qui supporte. Ça garantit. comme il variait dès que ça va contrôler là. Ça, il variait. En tant qu'EDH qui mal fonctionnait, c'est le prix de conséquence. Il y a des dettes qui sont engagées au niveau des secteurs, des ministères. Des dettes qui ne connaissent pas. Pour ne pas connaissent pas. C'est après l'exercice, des arriérés qui ne sont pas payés et puis il y a pour exécuter au titre de la dette publique. Ça, nous ne sommes pas maîtrisés. Ça fait nous dire que l'information que nous paye sous autres créances internes que nous sommes capables ne sont pas exhaustives. Mais qui pourcentage soit regardé dans la gestion puisque son exécution est faite annuellement pendant 10 dernières années? Bon, peut-être dans le bulletin qui apparaît dans le prochain trimestre, nous sommes capables de publier des données statistiques sous les salles représentées par rapport à l'ensemble de la dette. Ça fait nous rembourser par rapport à l'ensemble du service de la dette. Ça fait nous représenter par rapport au crédit alloué pour l'exécution du service de la dette. Donc, il faut nous faire nous comprendre que la dette entrez avec la sortie de passer à travers le budget de la République. De passer à travers le budget. Donc, c'est un instrument qui est important pour nous capables de fonctionner dans le pays. Donc, la dette de la mal gérer tout, pas grâce à ce qui est entré, il y a difficulté pour repayer et parfois pour reprêter encore. Donc, vous mettez la dette sous la dette pour le bon de la dette. Oui, c'est vrai. Oui, le budget où il y a les ressources, où il y a des dépenses de fonctionnement, où il y a le sol primaire. Sol primaire là, c'est l'état de permettre de payer de la dette. Sol primaire là, le dépense courante, donc, ça créé la dette, ça vène pas le paye de la dette. Donc, si il y a un déficit dans le parti de ça, c'est l'affaire où il y a de refinancer, de contacter l'autre dette pour pouvoir rembourser ce organe qui est arrivé à l'échéance. Oui, donc, nous, la situation on oblige toujours à garder sol primaire là, ça le représente par rapport à service de la dette. Est-ce qu'on arrive à couvrir? Et c'est là ça que, l'on va arriver à couvrir, ça, vous venez gagner, il y a des dépenses pour faire et que la banque centrale même fasse sa obligation. An, c'est l'application parce qu'il y a un nouveau coupé jusqu'à présent. C'est l'essource avec dépenses. Depenses. Ressources, dépenses. Ressources là, où il y a 107 internos, où il y a un don, et où il y a un financement. Et là, vous venez une dette. C'est 300 qui vous montrez comme. Donc, vous espérez entrer 122 milliards de goud, pour vous souten 122 milliards en dépenses courantes avec dépenses d'investissement. Donc, ça, vous venez de public là, l'empati en haut dans le tableau. Vous êtes courantes avec dépenses de fonctionnement. Si vous entrez assez comme par rapport à ce vous souten en dépenses de fonctionnement, ça, vous venez à couvrir la dette. C'est ça. Donc, comme nous pour entrer à ces ressources domestiques, on entre dans ces ressources domestiques, nous prévoire 70 milliards de goud. Nous pas pour entrer comme ça? 70 milliards de goud qui représente environ 6,5 milliards par mois. Normalement, là-dedans, les 7 pétrolières qui sont 1 milliard, le mois de février, nous rentrer seulement 9 millions. On comprend ça, parce que ça, les gens ont plus de susceptibilité là, il faut qu'on comprenne. Il dit qu'on projete pour entrer combien de 1 milliard de recettes pétrolières le mois. Et comment entre? Le mois de février, nous rentrer 9 millions de goudes. Donc, qui venez qui s'en règle le subvention dans la paix du coble de ressources pétrolières? De octobre de octobre dépenses sans problème. Mais en moyenne, nous rentrer 5 milliards. En moyenne, 5 milliards. Le manque à gagner de 1 milliard, 5 milliards 3, 5 milliards 4, le manque à gagner de 1 milliard environ. Mais en moyenne, vous êtes capteur de nous, pourquoi vous avez un don? Comment pensez-vous? Justement, c'est là un don pour avoir un financement pour permettre de payer et de répondre à l'État centrale. C'est un don parce que nous avons un budget de 20 millions de milliards ou de 7 fiscales de 70 milliards. C'est un don qui permet de 10 pour avoir 12 pour avoir un financement. C'est ça. Et, la pétrolière, est-ce qu'il arrive à venir? Oui, Petro-Caribé, au fur et à mesure, Petro-Caribé a augmenté. Donc, pendant que nous n'avons pas pas de trop de l'argent dans le domicile, Petro-Caribé qui dans le temps, les prix barils ont des prix sur les marchés internationaux qui ont baissé pendant ces dernières années, donc, vous avez moins de la financement de la financement? Oui, oui. Arrmétique, Oui, c'est arrmétique. Vous avez moins de la financement puisque pratiquement, et ça fait l'année 2015-2016, investissement qui ne fait pas représenter rien. pour la simple bonne raison que tout fond qui était destiné pour financer les projets qui ne viendrait à un pot de chagrin puisque Petro-Caribé n'a pas apporté vraiment grand-chose. Donc, il y a moins de la chance que ce soit comme on a perdu le prix de pétrole sur les marchés internationaux dont on a diminué parce que le financement a diminué pendant qu'au niveau des pensions parfois, il est difficile pour faire la compression. la dépension était presque échangée. Pour que la compression soit faite, c'est plus l'investissement qui souffre. Les projets souffrent. Les projets sont importants, si vous n'avez pas investi, ça a pauvré ou pas pauvré. Lorsque les dépenses sont supérieures au R7, vous n'avez pas un cobre. Donc, vous n'avez pas un cobre central malgré que vous avez déjà été diffusé. Maintenant, le cobre qui est sur le marché a un impact négatif parce que nous n'avons pas arrêté dans le budget. C'est vraiment qu'on a traversé la balance de paiement. Parce que si nous n'avons produit et nous n'avons des ressources et nous n'avons des ressources et nous n'avons des ressources. Donc, quand tout le budget est à partir de déficit le budget est à qui vit dans la circulation, il n'y a pas un problème et il y a un taux de change. Ça fait, au niveau d'être là, nous souffrons un peu de risques de taux de change. Mais là, on parle interne, nous sommes externes. Nous sommes externes. Oui, parce que je n'ai besoin plus de good pour me payer d'être externe. Donc, chaque fois que le dollar prend un bagage sur le marché ou même l'être là, vous n'avez besoin de changer de chiffre ? Oui, parce que je suis obligé de faire calculer rapidement pour me payer combien de good que je n'ai besoin chaque fois que le taux est de la paix du valeur. Ça m'a oublié de calculer combien est-ce que le crédit m'a été pour moi pour m'a été payé de dette pendant l'année. Est-ce que il y a suffisant en good ? Donc, 1,7 milliard multiplié par 62, pas même bagage à 1,7 multiplié par 69. Par 69. Et le budget a été fait et il n'y a pas de 62. Mais quoi il y a de 62 ? Il dit, vous pouvez vous voir même à 62 que vous n'y a pas de 69, vous n'y a plus de good pour mettre pour déposer dans le BNC pour le BNC déranger. C'est la trésorerie l'État parce que nous avons le trésorerie à tout. C'est tous les jours que nous sommes obligés à suivre quelles sont les rentrées, quelles sont les dépenses. Nous avons une table de trésorerie qui sort tous les jours et nous avons réuni un comité de trésorerie que nous fais toutes les semaines, tous les mercredis pour être capable de discuter de jamais avancer avec la Banque centrale Baptiste Beladam pour nous voir comment ajuster. Sans les trésorerie ça peut être moi même avec l'ambirome liquidité. Quand il y a un cash qui continue l'argent qui continue l'argent m'appuie. Donc chaque fois que l'argent m'appuie, la pression m'appuie. Donc c'est le cap viré. Et nous toujours apprécier comment jouer sur les sorties comment nous faire pour nous ne pas aggraver la situation. parce que la situation vraiment au point de vue trésorerie ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et situation politique là dérange nous? Dérange chaque fois un congé m'est déranger il n'est pas rentré l'argent. Il n'y a pas un congé. Il n'y a pas un congé besoin d'argent. Il faut qu'il y a un congé il n'y a pas un congé. prenne ça. Ah oui? Chaque jour qu'il y a un bon bactère aujourd'hui l'état prévoit qu'il n'y a l'entrée. Chaque fois qu'il n'y a pas l'entrée ça va m'a dépensé quand même. trop congé dérange où? Trop congé dérange mais il faut faire mon congé. Eh bien, c'est la sa sa que nous prenons décision la direction de la trésor sorti bulletin. Bulletin sur la dette publique et nous avons l'autre bulletin encore qui est en préparation sur les statistiques des finances publiques. Pour nous sorti des données pour nous nous et ça permet de nous plus conscientiser sous gestion parce que le problème il faut gérer les ressources qu'on a. Il faut gérer elles. Donc c'est pour moi qui est facile donc il faut mieux comprendre l'heure que on a sorti l'argent on a décrété l'argent l'argent on a décrété mais à qui on a décrété l'argent l'argent on a décrété si il y a consommation et bien bon ben imaginons aujourd'hui le budget de l'Etat ça mène 2 milliards ça représente un dollar quoi? Moins-que 2 milliards de dollars américains. un pays de 11 000 on a habité de 27 700 combien kilomètre carré avec 2 milliards de dollars américains. Donc si m'da bai chaque aïsien cob bayou en d'abit 22 milliards bo chaque m'vine pre cob bayou ou koné nab mwes cob ke 18 mil gout gen douèr oui en pre capita donc ça m'vine m'vine compren le 11 de milyar la pa diféren de nou mèm la kaipan fò m'antre cob pou dépense l'i pa diféren de entreprise la boutique kou gen fò m'antre cob pou dépense kou pren go l'Etat avek 11 million moun yo c'est mèm mèkanis yo c'est sa c'est sa gen les indicateurs des institutions de Bretton Woods yo mèm yo mèkanis nan katégori insuffisant yo nan katégori insuffisant yo parce la compare ratio yo indicateur yo eh bien ki détermine en fonction de politique publique en fonction de institutionnel wè donc yo mèkanis insuffisant c'est à dire nous det nou ratio det nou sou pays bè nou wè li 36 37 poustan 36 37 poustan nou la alò ke institution metan nou tje yo mète kan 9 pou pou la pey insuffisant donc mwè konyan pou nou kapab re o mwen déplace kite kategori sa pou nan kategori mwayen bati yo gen kategori insuffisant mwayen et satisfesant wè pou nou mwen kite fò nou kapab augmenter o PIB a pò dha kapab augmenter PIB a mè nou pò lancet sa tout fè donc nous retouna production ki l'élément fondamental fondamental fond produit fond produit et fond produit tout a fè na pò na su magazine ekonomik sou radio metropole sou tele metropole le rendez ekonomik mwè s'emission est extrèmement important pò c'est le pas intérés c'est vin napalé la et c'est de grand le fi que prochain gouvernement pral gain au koulé prochain mois d'apprent ti pose nap ton pas fè sa kom si ou pak ou obligasyon BRH obligasyon BRH sa lié obligasyon BRH la sa yon nouvo produi li lagé nan la ria kap mette plis kob nan poche nou la prent plase kob ou ka perdis ou goud la si yon 4 dola a monté nan 3 mois et yon plis n'ap jouen 7% intérés kler pa ane tan kou si ou si ou mil go joun joun jodi a ou ka achete 800 dola avèl nan 3 mois ou ap toujou ka achete mèm 800 dola et pi ou ap gen preske 900 go d'intérés en plis si so di la 7% intérés et pi en plis yon titi yon ap kou viva le goud ou peddi ya mè wii pou pépiti 7% pa ane en plis l'ajon poteje des afet dola kap le demonte ya bon zan ni mouliam fèk sotre nouveli la pou 3 mois ankor oh ma le chéri mre lage kon na obligasyon BRH la obligasyon BRH se tan kou papi te yo garanti yo pape divalé yo poteje os tis ok dola batamonti mande yo nan bak paula nan koopératif paula ou bien al nan nipote estétisyon ki patene ak BRH nan program sa liga pape bak koutel la pifan et tel la fèk zafè ou maché toujou jan ou tablí ou toujou fèl konfiyance pas sèl ba ou performas wap satis fèl sam b lor sè kiyan so jé bak so jé bak toujou bak kouté mes amis so jé bak toujou bak kouté kouté so jé bak toujou bak kouté mes amis so jé bak toujou bak kouté kouté so jé bak vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télé Métropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point vers 9h et le samedi après-midi à 2h. Disponible sur YouTube sur YouTube sur Youtube sur Télé Métropole le rendez-vous économique. Vous allez retrouver toutes ces informations et toutes ces émissions. N'apalètre 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 programme pour ça. Mais chaque jour qu'on prévoit qu'on mettait licenciement on perd pour l'État ici. Oui, parce que c'est le point de vue. Si le secteur privé n'a pas fonctionné, il n'y a pas fonctionné. TCA, parce qu'il est fonctionné, normalement, il y a un TCA qui peut collecter pour l'État. Donc, depuis l'activité économique qu'on fait, l'État supposé qu'il y a un petit coup de souleur. Donc, si l'activité a ralenti... Ralenti, l'État a perdu par là. L'activité économique a ralenti, donc à ce moment-là, nous n'allons pas rentrer ça. Par exemple, 7 février, il n'y a pas de congé, c'est le dernier moment de parler de congé. Oui. Ça veut dire qu'on perdait comme 7 février. 7 février n'a pas rentré. Février n'est pas beaucoup, même. Eh bien, en février, on prévoit normalement 6,5 millions. Nous faisons 5,6. 5,6. Donc, on perdait quelque... Nous perdait environ... Comment 3 premiers mois étaient-vous en général ? 3 premiers mois d'exercice fiscal. Le mois d'octobre a été très mauvais. Le mois d'octobre, nous faisons un peu plus de 5. Mais le mois d'octobre, nous faisons un peu plus de 4 milliards. Le mois d'octobre, nous faisons un peu plus de 4 milliards. Au fond, il y a une moyenne, mais il y a des mois plus bons. Il y a des mois plus bons. Quel mois plus bons pour nous dire ? Bon, normalement, en général, les premiers mois. Le premier mois, oui ? Novembre, novembre, décembre. C'est là, ça vous prévoit en conseil de taxes ? C'est ça. Et ensuite, ils font baisser ? Ensuite, non. Janvier n'a pas compte trop mal, non. Plus de février. Mais il commence à baisser à partir du deuxième. C'est bien parce qu'il baissait, mais il ne rentrait pas même. OK. Le mois d'octobre, juillet, août, septembre, le sa, le sa baille ou très bas. An nous retourner l'aspect économique, parce que nous allons parler de politique monétaire, nous allons parler de monétaire, nous allons parler de monétaire, nous allons parler de tout ça. Donc, on même qui l'an budget, qui l'an fait, trezor, qui l'an baille ça, vous allez lire à PIB, à production, à économie. Donc, nous même l'État, nous avons intérêt à l'activité à mené en la pays. Nous avons intérêt à l'activité. Nous avons intérêt à l'investissement. Investir dans des projets porteurs, parce qu'une fois qu'on a investi dans des projets qui sont capables, à l'avenir, permettent de rentrer, à ce moment-là, nous sommes tous capes bénéficiaires, ce pays-là. Mais nous, pour nous, c'est vicieux, là, côté que d'être nous en pitié, c'est bien d'aller. D'être nous en pitié, parce que nous avons produit. Et produit, nous avons produit. Donc, nous avons, c'est un milliard septembre. Oui, c'est pour... Mais nous n'avons pas produit. Donc, si vous avez des loges, nous avons fait la partie de la dette, ça doit permettre que nous sommes capables de soutenir. Imaginons que nous avons fait de gros investissements, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau énergie, des investissements qui permettent que nous mettions en place des infrastructures pour permettre au secteur privé à lui-même, faire investissements. Donc, je dis à là, nous trouvez nous en situation, un côté, que nous n'avons pas de gros investissements vraiment fait dans l'agriculture, l'infrastructure touristique. En tout cas, nous avons fait pression sur l'international pour dire que, malgré un pays qui est 13 ans d'été, un pays pauvre, il faut que nous devons faire des dettes. Donc, nous avons un mécanisme, un pays pauvre, 13 ans d'été. 13 ans d'été. Haïti pauvre, il n'y a pas 13 ans d'été. Comment nous-mêmes nous interpréter décision ça pour le facilement d'être pays d'Haïti ? Mais vous dit Haïti, puisque vous n'avez pas payé, vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas payé encore. Qui soit, comment vous avez-vous fait ça ? Bon, à l'époque, vous n'avez plus l'administration, vous n'avez plus la gestion courante pour le ministère de l'économie et de la finance. Vous n'avez pas vraiment... Mais l'impact que vous avez-vous fait ça ? Bon, l'impact que vous avez-vous fait, c'est que je dis à là, si ce n'est pas un préconcessionnel, c'est-à-dire ki, justement, vous n'avez pas y encore une activité, et vous n'avez pas lossé à tout à l'heure, vous n'avez pas eu 언제 de nombreuses dispositions, pas de capacités pour vous prêter. Donc, vous n'avez rieniqué à prêter. Je ne vais pas prêter. Et donc, vous me rapprochez. Donc, l'impact, la décision, c'est le fait que nous ne sommes pas capables de présenter devant les créanciers pour nous dire, bon, nous avons un tel projet, nous avons besoin, nous sommes prêts pour nous financer. Nous avons un très bon projet qui est vraiment intéressant, mais nous aurons un nom de notre nom, nous aurons pu te demander. Donc, vous voyez, la notation, pour les gens qui n'ont pas réussi à initier, nous avons un petit point pour le niveau de la dette et nous allons faire gérer la dette. Nous avons un 3A, ça, c'est les gens qui jouent bien bien bien, jusqu'à ce que nous allons baisser. Quelle est-ce qu'il fait que la notation après la dette nous apprême? Bon, moi, personnellement, étant donné que nous exécuter service d'être là régulièrement, nous n'avons pas de l'argent. Oui, mais soumettre au lendemain, c'est parce qu'on exécuter, mais on n'a pas de l'argent à cause de situation. À cause de situation. Oui, on n'a pas de bonne attention. Et on fait parce qu'on a une capacité, mais je vous dis, que situation pour l'argent est faible? À ce moment-là, je m'oblige. Oblige. Desen, desen, desen bas, desen. Et si m'ajoute qu'on y a risque politique, parce qu'on m'a parlé de risque change, ou à parler de risque intérêt, on m'a parlé d'environnement politique. Y a l'environnement politique aussi qui a impacté nous. Donc, il faut que nous a, non seulement amelions environnement politique, il faut que nous a stabiliser le taux de change, saïté macro-économique, qui a le bote d'intérêt, pour que le pays a la vie normal pour la prêter comme, et la préactivité économique, la promette, est-ce qu'il n'y a pas grandit? Est-ce qu'il n'y a pas grandit? En déter, ce n'est pas une mauvaise chose, mais dans la mesure où il y a un produit, effectivement, où il y a une capacité pour rembourser, sans difficulté. Donc, la dette, vous avez l'essayant du cholestérol, est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise? Oui, c'est bon. Bonne dette, c'est bien géré d'être là, rien de bonne dette. Rien de bonne dette, ça dépend de gens gérés là. Mais est-ce que toute donnée, ça n'est pas la supposée mettre sur le tableau, pour le grand public qu'on prend ni, le gouvernement n'est pas supposé qu'on ne s'arrête tout? Eh bien, la disposition que nous prenons, c'est que nous avons un bulletin trimestriel là. Deux, nous avons publié sur le site du ministère de l'Économie et de la Finances. Et nous avons aussi souvent une émission de ça. Nous avons aussi souvent tout pour nous avoir des informations, parce que nous n'avons pas gagné en cachet, pour nous donner les choses là. Comment le bon du trésor est-ce que vous avez besoin? Pour le bon du trésor, nous avons simplement situé sous le marché primaire là. Le marché primaire là, c'est-à-dire que nous avons affaire simplement avec les banques. Et les autres institutions qui ne sont pas tellement intéressées. Et même les banques ne sont pas tellement intéressées. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a une possibilité de bomber le RH là 7 jours, 21 jours, bien 28 jours. Là, on laisse un petit délai assez court, ils vont rembourser les agents avec intérêt. Alors que nous-mêmes, le bon que nous n'avons pas mettre, c'est soit des bons, des bons trésors juste pour ouvrir manques de recettes qu'on a gagné en leur mois, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un bon sur 3 mois, 90 jours, 180 jours, sur 6 mois, ou bien des bons, des obligations pour financer des projets de développement. Une obligation pour financer des projets de développement, n'est pas remboursable. Nous n'avons pas rembourser l'an 3 mois, 6 mois, ce n'est pas sous 10 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, étonyè que ce marché primaire la, seulement que nous n'avons pas d'accès à l'eux, nous n'avons pas d'arriver à développer le marché secondaire. Nous n'avons pas d'outils, nous n'avons pas d'éveloppe. Mais nous n'avons pas d'éveloppe. Parce que le marché primaire la, nous devons d'abord maîtriser l'eux, nous évaluer l'eux déjà, par exemple, présentement, la dette qui découle de bons trésors, les 1,4 milliard de groupes. C'est envers la BNC. En général, les dernières émissions, les dernières émissions, que nous faisons de bons trésors, c'est surtout BNC qui participait. L'autre banque, nous devons dire que le bon BRH a un certain moment, il est arrivé même à 18%, par exemple. Moi, même, je ne suis pas prêt à 18%. Donc, nous devons dire qu'il est perdu du public, parce qu'il est arrivé avec un BNC, nous nous expliquons l'aspect technique. Le bon BRH, c'est le Banque Central qui contrôle le BRH. Le bon trésor, le trésor, c'est le ministère. Donc, nous avons un papier qu'on remette, pour prendre l'argent en main. C'est un papier dématérialisé. Non, nous n'avons pas bien. Je vais expliquer, pour que nous nous comprenons, c'est comme si nous devons être d'accord, je prends tant d'argent en main, je vais retourner. Si ce BRH est beaucoup plus coûte, je prends un bon sol avec mon bon intérêt sol. Donc, nous avons une compétition avec ce BRH. Mais bien que le BRH a fait par là, c'est un moment donné, ensuite, pour l'être resté. Oui, c'est ça, jusqu'à présent. C'est ça, en principe, le BRH est l'idée qu'à la fin, nous sommes capables d'utiliser le bon du trésor et nous faisons de la politique monétaire. Exactement, plus bien. Oui, mais nous pouvons arriver à faire ça. OK. Maintenant, ce deal, ou même pendant un mois, ou qu'on a t'espéré 6 milliards de gout, l'e pas entre, kou yon dit, «Pouyètem un milliard, ma boi ouvi devant. » C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour être capable de diminuer la pression pour être capable de diminuer le dollar. Oui, justement, nous, effectivement, nous, effectivement, sous-dossier ça, c'est arrivé, mettez le bon trésor à disposition, à la portée des grandes entreprises qui viennent nous avoir des excédents de liquidités et qui ont arrêté à investir. Au revoir. Donc, à ce moment-là, ça va permettre, ça va permettre nous de joindre plus possibilités pour nous rendre des fonds à partir des émissions de bon trésor. Bon, mon explication sur le marché primaire-là et le marché secondaire-là. Parce que mon nom est très technique. Qui est le marché primaire-là et qui est le marché secondaire-là ? Le marché primaire-là, il est composé uniquement d'institutions financières. Et les banques, les émissions d'assurance, les fonds de pension. Maintenant, le marché secondaire-là, le bon est offert au public. Vous voyez, tout le monde doit participer là. Mais à ce moment-là, il est plus complexe. Parce que pour gérer le marché secondaire, on oblige à gagner des maisons spécialisées. La question sur ça, c'est-à-dire que nous avons déjà préparé toute la documentation qui nous permettent d'avancer vers le marché secondaire-là. Mais, pour une raison ou pour une autre, il faut en avancer avec le Banque Centrale. C'est avec le Banque Centrale pour nous faire livre, parce que c'est le Banque Centrale qui garantit le bon trésor pour nous. Tout ça, l'abdi là, depuis plusieurs minutes, l'argent est un business. Un business. Quel niveau est le plus élevé, quel niveau est le plus bas, c'est l'argent a bougé. C'est ça. Et l'aligné avec l'économie réelle de permettre qu'on est capable d'améliorer les conditions de vie de population. C'est ça. Il ne faut pas quitter trop, tout comme baguen moins. C'est l'équilibre qu'on cherche. C'est physique. Donc, nous même, le ministère, je vous dis à la situation un petit peu tendue sur le plan financier. Par exemple, le Compa Patrie, dépense sur nous, mon nouveau gouvernement ne va pas venir là. Donc, chaque fois que la politique la font des dérapages, nous ressent-il? Chaque fois que nous, nous ressent-il. Nous ressent-il parce que où elle a eu cette là, où elle a eu cette là, où elle a eu cette là, où elle a eu la difficulté qu'on a gagné pour exécuter dépense parce que présentement, nous avons un mécanisme de cash management qu'on a abjéré avec. Comment a-t-il passé? Eh bien, justement, toute la semaine, nous voyons par BRH l'ensemble des dépenses que nous avons pour exécuter tant du point de vue du fonctionnement de l'administration centrale que du projet. nous voyons par BRH bien entendu, il y a des urgences qui viennent présenter ou aller au-delà de sortir, vous voyez, ton tableau par BRH mais qui n'est pas tellement élevé. Parce qu'il arrive quand même à gérer la situation. Donc, son discipline nous battait, nous, c'est comme nous entrer à nous dépasser le droit. Nous dépasser le droit. Donc, cash management, c'est ça. Il y a des dépenses incompressibles où il y a un salaire ou il y a un fonctionnement secteur ou il y a une dette publique là, une fonction série de dépenses. surtout, salaire là et dette publique là, il y a un compressible. Ça va. Pour nous finir, nous sommes dans la centrale mais nous connaissons un paquet d'administration au niveau municipal qui, même s'il y a un plan même s'il y a un plan là, il y a un plan qui ne font pas. Qui contrôle nous fait sur nous? Est-ce que nous gardons les recettes et toutes les finances publiques locales là? Présentement, alors, il y a des dettes publiques là composées, des dettes l'État, des dettes collectivités et des dettes des organismes publiques. OK. C'est ça, des dettes publiques là. Présentement, les collectivités et les municipalités ont un budget mais ils ont un apport à l'État central. OK. ça nous... Vous avez des dettes? Vous avez des dettes. Et pas qu'il y a un des dettes? Oui, pour les dettes, il faut passer par le ministère des Finances. OK. Le ministère des Finances est garanti des dettes. Et maintenant, présentement, au niveau trésor public de la direction du trésor, ça nous fait nous en réunion régulièrement toutes les semaines avec des cadres du ministère de l'Intérieur côté direction centrale collectivité territorial avec également la Cour des Comptes qui rejoint nous pour nous mettre en place un système qui permette que les opérations financières des collectivités soient contrôlées par un poste comptable. Nous avance avec dossier et nous projetons pour qu'en octobre 2017, nous mettaient sur pied un poste comptable collectivité territoriale pilote au niveau de la zone métropolitaine. Pour grouper certaines mairies de la zone métropolitaine, 5-10 de telle sorte que nous sommes capables d'arriver et faire en sorte que les opérations ne passent par un poste comptable contrôlées par un poste comptable et reddition de comptes normalement. A combien tu estimais la collectivité par rapport à tout? Ce n'est pas élevé. 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 Maintenant, nous connaissons une constitution de l'autonomie financière. Oui. Est-ce que si les mairies ou des mairies deviennent bien gérées, tout ça, nous avons 10 milliards et nous avons 1 million. Est-ce que les mécanismes ont utilisé les bons municipaux? Les bons, oui. Est-ce que nous pensons que ce n'est pas élevé ? Ça diminue la pression sur nous. Oui, automatiquement. C'est-à-dire la collectivité a une capacité et une possibilité pour mettre des bons municipaux. Nous avons pour ça nous-mêmes ? Nous avons pour assister nous pour ça ? Automatiquement, nous avons pour assister nous. Nous sommes déjà trésors. Nous sommes déjà nous-mêmes nous lancés dans le cadre de réformes de la finance publique. Nous avons déjà pour commencer à prendre en compte les collectivités. Le premier champ de faire c'est le poste comptable qui nous met en place et nous avons contrôlé pour que le budget soit contrôlé, la dépense soit contrôlé tout le monde. Et puis, nous avons rédition des comptes faites correctement pour les collectivités de la zone métropolitaine. Après ça, nous avons pu tendre vers les autres collectivités. Pour nous finir, nous sommes passés dans les politiques, élections, où il y a presque tout le pays qui a été élu. Est-ce que il y a une discipline ? Vigè au niveau financier ? Dette, bidje ? Est-ce que nous avons parlé de développement dans le pays ? Il y a une discipline de gestion, c'est-à-dire, règles, je veux dire, je ne veux pas respecter en matière de gestion de finances de l'État. Il faut respecter et il faut mettre transparent. Il faut publier pour tout le monde au courant de ça. L'État qui a été élu. pour que l'État ait un coût de l'argent pour que l'argent prenne l'argent pour que l'argent pour que l'argent Ça n'existe pas. Les recettes de l'État viennent de ces recettes fiscales qui permettent que l'État ait un argent pour que l'argent ne prenne l'argent. depuis qu'il besoin de l'argent prenne. Concepcion sa mouel plusieurs moun kapalè comprennent. La consa que si l'État a besoin de faire dépenses, il ne peut pas de problème pour que l'argent ne peut pas de problème parce qu'il y a un côté de l'argent. Ce n'est pas vrai. L'État a besoin de l'argent l'air au 7 rentré si pas de l'argent l'État a besoin de l'argent. Donc, une discipline c'est que pour tout moun mettre en tête que l'État c'est un grand entreprise il faut le gérer selon les principes de gestion normalement. C'est-à-dire les règles de respecter ou l'argent ou dépenser. Ou pas l'argent eh bien il faut chercher comment on peut le faire pour continuer à dépenser. Est-ce qu'on prête? Est-ce que c'est prêt que je fais? Est-ce que son prêt que je suis capable de rembourser? Est-ce que le prêt est capable de permettre de multiplier les revenus à l'avenir? S'il ne peut pas permettre moi ça si je prête l'argent imaginons que je prête l'argent pour me consommer comme je vais faire rembourser non? il faut que 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 le gouvernement avec le municipalité pour comprendre les mécanismes dans chaque niveau et être espérant pour ne pas le ministère de la finance nous gagne vraiment des ressources disponibles mais prête à mettre à disposition de toute institution l'État pour ne pas rencontrer pour nous faire comprendre les procédues dépenses l'État ou les recettes l'État comme ressources pour comprendre les questions pour les deuxièmes bulletin sous dette publique là nous c'est un distribuel ça nous capable de parler de comptes trésor qui peuvent tout à fait ça net parce que il y a beaucoup des formations que nous sommes arrivés à maîtriser mais quand même nous maîtrisons des qui permettent de faire la gestion de la trésor de la trésor donc nous avons parlé de ça tout nous avons parlé d'évolution extension post-comptable parce que nous avons post-comptable nous avons l'ouvré au niveau départemental comme post-comptable pilote et après évaluer post-comptable nous avons tous les 10 départements au niveau de chaque département pour contrôler l'ensemble des dépenses de l'état au niveau départemental voilà ça m'a l'a avec d'un là c'est de dire chaque année 3e mercredi l'ensemble international sur la finance 24 28 avril mercredi matin c'est pour le ministère de la finance pour expliquer comment finance pays a révolution nous remercie nous c'est un peu l'importance de la publique comme chaque haïtien 18000 goud c'est un engagement que l'état haïtien prend son nou c'est une galerie mètre comme ça chaque ou individuellement on a plus facile de l'état même qu'on elle va facile ciao à la semaine push mètre